Allo ! J'espère que vous allez bien donc sur ce halo le plus malaisant de l'histoire de cette chaîne. On se retrouve même dans une petite vidéo automnale et vous allez l'avoir vu dans le titre, vous l'aurez deviné. C'est un haul, donc ça sent bien de plus en plus malaisant cette vidéo. Fait que l'année dernière j'avais fait un haul automne, moi c'est vraiment ma saison préférée pour acheter le linge. J'adore ma bille automne. Donc honnêtement à l'heure où on se parle, il me reste encore 2-3 morceaux à recevoir que je ne sais pas s'ils vont faire ou non. Mais j'ai quand même décidé de commencer à filmer la vidéo parce que c'est ça, on y va quand on peut, quand on n'a pas les bras pleins et que ça adonne bien dans l'horaire. Fait que je me suis dit que j'allais commencer aujourd'hui quitte à rajouter des bouts par après. Fait que vous savez, vous nous connaissez, ça va être à la bonne franquette. Alors sans plus tarder, c'est parti. Donc cette année, une fois de plus, je me suis rééquipée de quelques morceaux pour l'automne. J'y suis allée avec la mentalité de faire une garde-robe capsule dans le sens de tout acheter des trucs qu'on peut mix and match. Fait qu'y aller plus dans un thème de couleurs. Avec le temps, j'essaie d'acheter plus intelligemment et d'acheter des pièces que je sais que je vais facilement pouvoir mixer. Ça va être plus facile de m'habiller le matin et tout. J'aime beaucoup les couleurs qui sont plus chaudes. Donc beige, crème, orangé et tout le tralala. Donc c'est un peu la dent que j'ai été cette année. Donc j'ai commandé plusieurs magasins. J'ai attendu des promos. Ça fait quand même quelques semaines que je regarde tout ça. Puis que j'ai commencé à acheter des morceaux. Puis là, je vais commencer. Puis si jamais ça s'arrête, on recommence une autre journée. On verra. Donc pour commencer, je vais y aller avec ce que je porte. Donc l'année passée, dans mon haul d'automne, j'avais acheté un kit Lululemon. J'adore, j'adore, j'adore leur legging, leur top. C'est vraiment là-dedans que je me sens mieux. Et puis moi, c'est vraiment difficile de me trouver des jeans parce que ma morphologie fait en sorte que c'est pas facile. J'en parle souvent, mais j'ai vraiment comme des gros mollets, des grosses cuisses, des grosses hanches. Mais j'ai une plus petite taille. Puis là, ben, en plus, rajoute à tout ça ma petite bedaine molle de mère qui a accouché il y a trois mois. Fait que c'est pas toujours évident de me trouver des jeans qui me font bien, que je me sens bien dedans, qui sont confortables, qui sont beaux et qui ne coûtent pas 300$ la paire de jeans. Donc, je vais vous avouer qu'il y a trois quarts du temps, je suis en legging. Puis comme je les use à la corde, ben je trouve que ça vaut plus la peine dans ce temps-là de payer un petit peu plus cher quand tu portes ça à tous les jours. Fait que mes leggings préférés, c'est les alignes. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises. L'année dernière, j'avais acheté un kit aussi à l'automne qui était comme caramel. Il est au lavage, j'aurais aimé ça vous le remontrer. Mais un peu m'impressive cette année, je suis en amour avec la couleur brune. Donc, j'ai fait mes ongles bruns et j'ai acheté un kit Lululemon brun. J'ai pris ce petit tank top-là d'alignes dans la couleur java. Honnêtement, il est un petit peu trop grand. J'ai pris un 14, j'aurais pu prendre un 12, vraiment confo. Puis sinon, j'ai pris les leggings qui fitent avec. Donc, je ne sais pas à quel point vous avez bien vu, mais comme je vous dis, ça va être à la bonne franquette. De toute manière, il y a des mannequins de ces sites pour que vous voyez de quoi ça a l'air. C'est la couleur java que je trouve magnifique. Je pense que ça va être beau avec tous mes autres items d'automne. Et puis, c'est ça, c'est Align, Eye Rise et le tank top long. Le tank top, je l'ai pris en 14, mais honnêtement, j'aurais dû prendre d'autres. Puis, les pantalons, j'ai pris en 10, mais j'ai fait une erreur parce qu'habituellement, je prends 8. Pendant ma grossesse, je prenais 10. Elles sont un petit peu lousses, mais je vais quand même les garder comme ça. Nénon, le coup de cœur pour ces deux morceaux. Donc, prochain item, c'est de chez H&M. Et c'est une belle tuque comme ça en laine. Donc, dans la couleur crème. Et ça, si je ne me trompe pas, j'en ai une qui matche avec. Je la trouve magnifique. Elle est super confortable. Puis, elle n'est pas trop serrée au niveau du front parce que moi, je me suis rendue compte que ça me fait faire des boutons quand les tuques sont trop serrées au niveau du front. Donc, je l'aime bien. J'ai vraiment hâte de la porter. Puis, je trouve qu'en prenant une crème, ça fit avec pas mal de tuques. Puis, elle n'est peut-être pas trop chère, il me semble. Donc, on est rendu avec un petit assistant à l'arrière. Si vous entendez des bruits de pète, ce n'est pas moi. Prochain item de chez H&M également. C'est une genre de petite laine. Donc, une laine dans le beige. Mais, tu sais, une genre de laine quand même très mince. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Donc, voilà. Dans la couleur genre avoine. Puis, elle est assez longue. Puis, elle a un genre de colle style polo. Donc, je trouve ça super joli. Ça rajoute un petit quelque chose d'original. Plus que juste une laine normale. Donc, ça, je l'ai déjà porté une fois. Puis, je l'aime bien. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, voilà. Le genre de petit colle. Puis, elle est quand même longue. Mais pas trop non plus. Donc, vous ne voyez pas tellement. Mais, comme je vous ai dit. C'est à la bonne franquette. Mais, je trouve ça vraiment hot. Le petit colle. Et ça, je l'ai pris en médium. Et quand même fait lousse. Ensuite, prochain item. C'est un méga coup de coeur que j'avais eu. Que j'ai acheté. Ça fait un moment déjà. C'était dans les soldes de la saison précédente. Si je ne me trompe pas. Puis, je me disais que ça allait être vraiment mon genre à l'automne. C'est un col roulé. Quand même assez court. Mais, tu sais, ça cache quand même tout mon ombri et tout. Puis, avec les manches assez bouffantes ballon. Un trop beau ligné dans les teintes de jaune et crème. Donc, c'est un de mes morceaux les plus funky flyés. J'aime bien ça les petites couleurs flyées, funky et tout. Mais, je ne ferais pas toute ma garde-ros de même. Mais un morceau, je trouve ça parfait. Ça fait que c'est full, genre joyeux. Je l'adore. Puis, c'était en liquidation quand je l'ai acheté. Ça fait que je ne sais pas s'il va encore en avoir. Mais ça aussi, j'ai pris médium. Ensuite, j'ai fait une petite commande chez Ardennes. Puis, je trouve qu'avec les années Ardennes, ça se sont vraiment amélioré dans le linge. Puis, je te dis... Tu veux jaser toi aussi. Tu veux faire un haul. C'est ça. Je trouve qu'ils ont vraiment des morceaux cute quand même de qualité. Puis, j'ai eu un coup de coeur pour cette chemise-veste-là qui est en genre de polo. Donc, ça fait changement des chaquettes habituelles qui sont genre en lénage bien épais. Celle-là, c'est vraiment un polo. Je vais essayer de la placer comme il faut pour vous la montrer. Voilà. Donc, c'est un genre de trop beau caroté dans du brun, dans du crème. Un brun qui tire un petit peu sur le caramel. Avec des poches, des beaux boutons tortoises. Et ça, j'ai pris une large extra large. Puis, je dirais que c'est pas fait full grand. Puis, c'est pas inclusif tant au niveau des terres Ardennes par contre. Mais, je la trouve juste parfaite. La grandeur, je vais vous montrer. Donc, tu sais, elle est pas hyper, hyper, hyper longue. Mais, c'est juste parfait. Puis, tu sais, je vais pouvoir la mettre à l'intérieur comme à l'extérieur. Quand même très beau avec mon kit brun. Puis, ça va être beau avec des jeans ou avec des légumes noirs ou avec plein de choses. Elle est vraiment douce, vraiment confo. Fait que je suis vraiment contente. Et elle était pas si dispendieuse. Donc, j'aime vraiment le fait qu'elle soit en polo. J'en avais pas des de même. Puis, vraiment, j'ai un trip de bain. Appelez-moi papa dans Petite Vie. Et puis, ça, avec la tuque. Je sens que la tuque crème que je vous ai montré tantôt. Je sens que ça serait trop beau. Ensuite, dans le même ordre d'idée. Comme vous savez, comme je vous disais l'automne passé. Puis, que vous me voyez tout le temps. Moi, je suis vraiment le genre à porter genre de top de sport. Legging, une veste, une chemise ou un cardigan par-dessus. Donc, on continue dans ce même principe-là. Ça fait longtemps que je rêve d'avoir une chemise en cordre du roi. Donc, elle, elle est crème. Puis, je me suis dit que crème, ça l'infitait avec tous mes outfits. Je capote dessus. Je l'ai déjà essayé, là. Mais, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle me va bien. Donc, ça aussi, elle n'est pas trop longue. Mais, elle cache quand même les fesses. Puis, ça aussi, je trouve ça super beau. Comme je vous disais, avec mon affaire brune. C'est quand même mince. Je ne la mettrais pas comme manteau. Mais, pour les temps frais, c'est correct. Mais, pas pour les temps froids. Par contre, à l'intérieur, c'est juste parfait. Il y a des petites poches. On peut la boutonner, la déboutonner. Mais, moi, je sais que je vais la porter déboutonner. Et, je l'adore. Donc, ça, honnêtement, genre, je me retiens pour ne pas acheter d'autres couleurs. Il l'avait également en brun. Mais, j'ai assez de stock. Puis, je me dis, la blanche, ça fêtait avec plus d'affaires. Donc, j'aime mieux aller mettre une petite camisole brune à la place. Ça, je l'ai pris en large. Je ne sais pas s'il y avait plus grand. Mais, en tout cas, j'ai pris une large. Je dirais que c'est quand même true to size. Ensuite, dans le même ordre d'idée, mais là, c'est une veste à zip. Je trouve qu'avec le petit, une veste à zip, c'est super pratique, même si je n'y allaites pas. Dans le sens que, des fois, je me réveille la nuit. Puis, que je veux juste quelque chose vite, vite, pour me mettre, pour ne pas avoir froid. Et, mon petit truc, mom hack, life hack. Si vous gardez des enfants, vous avez des enfants dans votre entourage. Ou si vous avez vous-même des enfants qui tirent les cheveux. Et que vous êtes tannés de vous faire tirer les cheveux. Mais que vous êtes tannés également d'avoir une couette. Parce qu'à la longue, avoir une couette, ça fait mal en tête. En fait, les capuchons, c'est la vie. Donc, moi, je me mets tout le temps ma petite capine. Mes cheveux rentrés là-dedans. Puis, je vis ma best life. Ok, j'en avais une veste à zip comme ça. Mais, elle est blanche. Puis, honnêtement, elle commence à être plus blanche. Donc, là, j'ai vu cette trop belle couleur-là. Qui est un genre de caramel tan. Puis, là, je me suis dit que ça allait être parfait pour cette année. Elle est tellement douce. C'est une large également que j'ai prise. Puis, bien là, c'est une veste à zip. Mais, ça, peut-être avec le kit brun, ça fait un petit peu trop papa dans ma petite vie. Mais, je vous la montre. Fait qu'elle aussi, elle arrive quand même bas. Elle camouffe peut-être pas toutes mes fesses. Mais, ça, peut-être avec plus un top blanc ou des jeans, ça pourrait être beau. Ou sinon, juste legging ordinaire. Mais, c'est quand même beau avec ça. Mais, c'est juste que j'ai de l'air d'aimer le brun en calice. En plus que mon char, il est brun. Ma soeur dirait que je suis une vraie comptable. Donc, ça, également, je suis vraiment trop contente. C'est trop confortable. Puis, là, bien, je vais avoir un avant-goût de... Qu'est-ce que j'ai de l'air chez nous? 75% du temps. Non, mais sans joke. Voyons. Non, mais sans joke. Pour vrai, vraiment agréablement surprise de la qualité. Puis, de la douceur. Donc, hyper confo. J'adore. Ensuite, mon dernier morceau de chardin. C'est une genre de laine. Mais, en gros lénage. C'est un genre de brun, rosé, brique. En tout cas, ça sort plus. En tout cas, non, je pense que ça sort quand même. Bref. Un genre de brun, rosé, orangé, brique. Puis, il est fait quand même court. Mais, il n'est pas crop top. Genre, je ne sais pas comment dire. Là, il arrive, genre, à la taille de mes jeans. Ou de mes leggings. Moi, qui porte tout le temps des trucs taille haute. Puis, moi, ça, j'aime ça parce qu'avec ma shape, ça fait bien des fois. Ce genre de haut-là. Puis, j'aimais vraiment la couleur. Je trouvais que ça fitait avec mes affaires. Donc, agréablement surpris de ce petit morceau. Je vais vous le montrer également. Mais ça, également, ce n'est pas tant beau. En fait, ce n'est pas beau pantoute avec les leggings bruns. Mais là, je ne dirais pas me changer juste pour vous montrer ça. Comme je vous l'ai dit, c'est à bonne franquette. Quand même, c'est ajusté. Si je ne me trompe pas, ça doit être large. Mais, j'aime où il tombe. Donc, oui, il arrive pas mal au nombril. Mais vu que je porte toujours des trucs taille haute. Ben, voilà. Je trouve que c'est bien. Puis, je pense qu'avec des jeans, ça va être beau. Tout le monde participe. Donc, oui, ça même, c'est un extra large. Fait que lui, il est fait vraiment plus petit, plus ajusté. Vu que c'est un extra large. Puis, ça, il l'avait disponible dans plein d'autres couleurs. Donc, ça, je me disais que ça allait être beau avec des mom jeans. Mais, mes mom jeans, je ne les ai pas encore reçus. J'ai hâte de voir s'il y en a qui vont me faire. Parce qu'honnêtement, justement, je suis tannée de porter des leggings. J'ai tellement porté ça tout le long de ma grossesse. Puis, depuis que je suis en délétravail, que je me suis commandé quelques... Donc, on verra ça prochainement. Mais, dernier article pour aujourd'hui. Tu flottes, ta soeur? C'est des petits Converse comme ça, blancs. Donc, ça, ça fait un moment que je les ai. En fait, ça a été mon cadeau de fête. Je capote, ben, moi, j'ai toujours eu des Converse dans la vie. Je trouve que c'est magnifique, c'est confortable. Ça va avec tout, c'est indémodable. J'ai tout le temps eu soit des blancs, soit des noirs. Et même à l'époque, ma jeune époque, de genre de emo kid. Vous me direz en commentaire, je suis curieuse s'il y a des gens de ma génération qui a vécu l'époque emo. Donc, je serais curieuse. Voilà, là, ils sont un peu sales, vous me pardonnerez. Mais, c'est la première fois que j'essayais, par contre, ce modèle-là avec le genre d'élastique à l'arrière. Ils sont tellement confortables. On dirait qu'il y a comme un fond dans le bas. Et ça, ben, avec tous les petits looks d'automne, c'est juste parfait. Donc, c'est ce qui conclut le début de mon haul. Il devrait y avoir 2-3 morceaux qui vont s'ajuster à ça. Entre autres, des jeans, s'il y en a qui me font. Puis, si je ne me trompe pas, une ou deux laines. Donc, ça va couper. Puis, ça recommencera avec peut-être un autre décor, un autre amie. Donc, on est de retour. On se retrouve genre 2 jours plus tard. Je voulais finir le haul ici. Parce que j'ai reçu les derniers morceaux que j'attendais. C'est ça. J'avais enfin le temps de finir la vidéo. Donc, on va y aller rapidement. Je me suis rappelée. Il me semble que je n'avais pas... Je vous avais montré le col roulé que je porte en ce moment. Mais je ne vous l'avais pas montré sur moi. Donc, j'ai décidé de le mettre pour débuter la vidéo. Donc, voilà. Donc, voilà le petit col roulé. Que j'ai mis avec des jeans que j'ai reçus justement. Des nouveaux jeans que j'ai achetés. Qui sont des mom jeans. Donc, le col roulé, c'est ça que j'aime. Il arrive court. Comme vous pouvez le voir. Là, je vais l'enlever parce que j'ai chaud. Les mom jeans. C'est des mom jeans du American Eagle. J'avais commandé 3 paires. Parce qu'il y avait des full bons spéciaux. Puis, au lieu que les jeans reviennent à genre 80$. Ils revenaient à genre 30$ la paire de jeans. Puis, ça ne me tentait pas de payer ultra cher. Dans le sens que... Mais là, je ne sais comme pas. Est-ce que je vais perdre la bédaine qui me reste encore. Et tout et tout. En tout cas, en ce moment, je perds quand même un peu de poids. Fait que là... C'est ça. Ça ne me tentait pas de payer ultra cher. Puis, comme je vous dis, je ne mets pas souvent des jeans. Et j'avais acheté 3 paires dans le titre que rien ne me ferait ou presque. Finalement, les 3, ils font. Donc, il va falloir que je les réessaye attentivement pour en choisir une. Mais de toute manière, des jeans... Ça reste des jeans, là. Donc, je ne vous les montrerai pas de fond encore. Mais moi, les jeans du American Eagle avec... Comment je suis faite. C'est vraiment les best jeans confort qualité prix, mettons. Et puis là, je prends... Les modèles que je prends, je te dirais, c'est tout le temps les stretch mom jeans straight. Ou les curvy stretch mom jeans. Bref, peu importe la couleur, là, et le modèle. Mais c'est vraiment plus ce modèle-là que je prends. Donc, voilà, ça vous donne une idée. Donc, c'est celle que je porte en ce moment. C'est une des 3 paires, mais je ne vous les montrerai pas les autres. Autre morceau que j'avais ajouté à ma commande de chez American Eagle, quand j'ai commandé les jeans, c'est ce chandail à manches longues, blanc, bien simple. C'est la collection Soft and Sexy, qui appelle... Je ne sais pas pourquoi ce drôle de nom un peu douteux, qui fait un petit peu année 2000, je trouve. Mais c'est vraiment des chandails ultra confo. Genre le tissu... Bref, c'est mes chandails préférés pour des petits basics. Soit manches courtes, manches longues. Et puis là, j'ai traduit pour juste un petit chandail bien ordinaire, le go-to. Et puis, j'ai pris un blanc parce que je trouve que c'est ça qui va avec tout. Mais malheureusement, il est quand même pas mal transparent, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai un top de sport en dessous. Ce n'est pas grave. C'est un modèle avec une petite poche. Il n'est pas trop long. Il est quand même assez court. Je vais juste reculer ça un petit peu. Donc, c'est ça. Il est quand même assez court, mais il cache au moins, tu sais, le bouton, là. Puis le petit... Le petit mou, là. Bref, je pense que je l'aime bien. J'espère juste qu'il n'est pas trop transparent. Autre morceau du American Eagle slash Aerie, que ça fait un moment que j'ai commandé. C'est ce beau cardigan brun, là, avec les genres de petits motifs... Ben, gros motifs fleuris. Crème et un petit peu rose. Donc, je trippais vraiment sur les couleurs, puis le fleuri. Puis, je trouve que ça faisait changement comme type de fleuri. Honnêtement, je pensais qu'il allait être plus oversize que ça. Il est vraiment plus, tu sais, ajusté, plus petit. Mais, c'est ça. Ça fait changement, je me dis. Même si c'est ça, puis ça fait un petit peu plus funky. Donc, je l'aimais bien. Ça reste dans ma palette de couleurs. Puis ça, j'ai pris large, si je ne me trompe pas. Ouais. Ça fait qu'il est vraiment fait pour être ajusté. Si c'était à refaire, je le prendrais plus grand. Mais, voilà, le beau petit pattern. Je l'aime beaucoup. Sinon, dernier morceau que je n'ai pas encore essayé, d'ailleurs. C'est ce cardigan-là du H&M avec trois boutons. Cardigan qui est fait quand même lousse, mais court. Qu'est-ce que j'aime pour quand je veux m'habiller un petit peu plus comme propre et moins baggy, confo. Parce que je suis tout le temps en baggy, confo. Donc, j'avais envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus ajusté pour aller justement avec des jeans. Parce qu'on s'entend avec des leggings, j'aime ça plus lousse, plus long. Mais, avec des jeans, je peux me permettre. Ah, c'est beau ça. Et puis, voilà. Ça arrive vraiment là, à la taille haute. Là, c'est sûr que j'ai juste un top de sport en dessous. Les manches sont un petit peu bouffantes. Mais, je l'aime bien. Donc, c'était pas mal ça, tu sais, comme pour mes achats pour le haul que je ne vous avais pas déjà montré. Sinon, c'est sûr que dans ma garde-robe d'automne, il n'y aura pas juste ce que je vous ai montré. Je vais aussi aller magasiner dans ma propre garde-robe. Puis, c'est ça. C'est important pour moi de vous dire que vous pouvez magasiner dans votre propre garde-robe et vous faire une garde-robe capsule d'automne avec ce que vous avez. Tu sais, on a souvent tendance, avec les saisons, à vouloir acheter nouveau. Je sais, je suis pareille. Mais, on peut magasiner un peu dans les choses qu'on a avant d'acheter. Donc, moi, j'avais ça ici qui fit bien avec tout. Mais ça, ça ne fait pas longtemps que je l'ai acheté, mais je vous l'avais montré. Mais, un peu le même principe, ça va s'ajuster à la garde-robe. Sinon, je regardais des vieux morceaux que j'avais déjà, comme ce cardigan-là qui fait très automne, qui va aller fitter un peu avec tout ce que j'ai. J'ai beaucoup de cardigans neutres. J'ai mes fameuses chemises de jeans, noirs, bleus, mes vestes de jeans. Donc, tout ça, ça va fitter ensemble. Des foulards, des tuques. J'ai aussi mon kit Luludamon que je vous parlais en début de vidéo. Donc, c'est celui-là, cette couleur-là que j'avais l'an passé. Donc, un genre de panne. Donc, je peux le réintégrer avec ma garde-robe cette année. On n'est pas tout le temps obligé de dépenser pour des nouveaux vêtements. Dans le fond, puis en plus, des fois, c'est le fun de magasiner à même sa garde-robe. Et ça l'économise. Tu peux aller faire des kits avec, tu sais, mixer quelques nouveaux morceaux avec tous tes anciens morceaux. Puis, ça donne l'impression d'avoir une nouvelle garde-robe. Donc, bref, je ne sais pas pour qui je me prends avec tous ces conseils-là. Mon but n'est pas d'être conseillère mode et tout. Loin de là. C'est vraiment pas mon genre. Mais c'est ça. J'avais juste envie de vous dire ça. Puis là, je n'allais pas tout sortir ma garde-robe. Mais j'ai plein d'autres petites choses, comme je vous le disais, qui allaient matcher avec tout ça. Fait que bien contente, comme je vous le dis, cette saison-là. Le brun, le tan, le crème. C'est vraiment mes couleurs. Un petit peu de rouge, un petit peu de jaune. Et en toute franchise, je ne pense pas vous inclure tous les liens en barre info. Malheureusement, tu sais, je ne veux pas ma réalité ces derniers temps. C'est que je cours un petit peu après mon temps. J'ai vraiment du fun à faire des vidéos et tout. Donc, je continue de prendre le temps de le faire parce que pour moi, c'est comme mon me-time. Mais ça, si je ne sais pas à quel point vous voulez-vous lire, ça ne fait rien. Je vais prendre le temps de le faire. Par contre, si vous voulez absolument savoir un morceau ou de quoi, un lien ou whatever, venez m'écrire sur Instagram. Mon Instagram, c'est La Journey. Et si je suis en mesure de vous répondre, je vais vous répondre. Fait que sur ce, vous me direz en commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéos-là. C'est quoi votre achat, bref ou s'il y a des trucs qui sont dans votre genre. Alors, puis vous, c'est quoi votre go-to vêtement automne. Et sur ce, je vous dis dans un prochain vlog, probablement. Gros bisous. Bye! Bye!